Bonjour, voici comment on s'y prend pour trouver les caractéristiques d'un minéral. Vous allez avoir un cabaret dans lequel vous allez avoir de l'acide chlorhydrique, vos échantillons de minéraux, des cylindres gradués, un tampon à récurer, une loupe, une petite boîte dans laquelle vous allez trouver un clou, une plaque de porcelaine, une pièce de monnaie et une lampe de poche. Je vais mettre ces choses-là de côté pour l'instant pour avoir un peu plus d'espace. Alors, je vais commencer par regarder l'éclat du minaret. Alors, l'éclat, je prends ma lampe de poche, j'élimine le minaret, puis je regarde est-ce qu'il y a des reflets métalliques. Donc, est-ce qu'il y a des petits points brillants comme dans un métal. Alors, ça se pourrait que l'objet au complet est des reflets métalliques ou que certaines parties de l'objet aient des petits points qui soient métalliques, donc des petits reflets métalliques. Du moment que je vois des points qui ont des reflets métalliques, j'inscris métallique. Donc, dans la première case, ici, à l'éclat, je mettrais métallique. Ensuite, je vais regarder la couleur ou les couleurs du minéral. Alors, les couleurs, il peut y avoir plusieurs couleurs. Ici, par exemple, je noterais tout simplement blanc. Je remarque quand même un petit peu de gris. Donc, je pourrais mettre blanc, gris ici. Ici, je remarque un petit peu de points dorés, de gris foncés. Ici, je vais remarquer du rouge ou du brun. Ici, plutôt rouge ou rouge foncé. Alors, je vais noter toutes les couleurs que j'observe sur ma pièce ou sur mes minéraux, mes échantillons. Ensuite, je vais vérifier la couleur du trait. Alors, la couleur du trait, on prend une plaque de porcelaine, on prend notre minéret, puis on le gratte en appuyant assez fort sur la plaque de porcelaine. Ça va laisser un trait dans plusieurs situations. Alors, ici, je regarde le trait. La couleur du trait, ça serait brun foncé. Alors, je noterais ici brun ou brun foncé, tout simplement. Ça se pourrait qu'il n'y ait aucun trait. Et si je regarde, je ne vois aucun trait. Ou que le trait soit très, très pâle ou qu'il soit blanc. OK? Alors, encore là, je vais noter la couleur que j'observe. S'il n'y a aucun trait, je mets aucun, tout simplement. Pour, une fois que j'aurai vérifié la dureté de tous mes minéraux, il va falloir laver ma plaque de porcelaine. Alors, je vais prendre le tampon récuré. Je vais mettre de l'eau avec mon flacon laveur, et je vais frotter bien comme il faut pour enlever toute trace du minéret. Alors, je ne le ferai pas en entièreté ici, mais il faut que toute la trace soit partie. Ensuite, je prends un papier, puis j'essuie comme il faut. OK? En s'assurant, bien sûr, que la trace soit complètement partie sur la plaque. Ensuite, dureté. Donc, je vais commencer par voir si je peux rayer le minéret avec l'ongle. Alors, je vais prendre mon ongle et je vais gratter ici. Maintenant, il faut s'assurer que je laisse une trace dans le minéret et que ce ne soit pas mon ongle qui s'effrite sur le minéret. Alors, je vais regarder ici. Si je ne laisse aucune trace dans le minéret, je vais essayer ensuite avec une pièce d'un cent. Alors, je vais gratter ici, comme ça. Si ça laisse une trace, bien, je vais noter une trace d'un cent ici, puis j'arrête là. Si je n'ai pas laissé de trace avec la pièce d'un cent, bien, j'irai avec le clou. Alors, je prends le clou et je répète la même opération. Je vais gratter. Bien sûr, dans ce cas-ci, j'avais déjà gratté avec la pièce d'un cent, donc je n'utilise pas le clou. À la fin de ça, je vais avoir laissé un trait si j'utilise le clou ou aucun trait. Donc, à ce moment-ci, on a gratté avec l'ongle la pièce d'un cent ou le clou, sinon c'est non rayé. Alors, j'enregistre ici le résultat. Ensuite, je vérifie le magnétisme. Alors, j'ai un aimant suspendu à une corde sur un support universel. Simplement, j'approche le minerai de l'aimant, je le touche, puis je vois si l'aimant est attiré. Ici, il n'y a aucun magnétisme. Si j'essaie avec ce minerai, il y a un petit peu de magnétisme. On voit que ça suit un peu. Si j'essaie avec celui-ci, le magnétisme est très fort. S'il y a du magnétisme, c'est parce que le minerai contient du fer, du nickel ou du cobalt. Quand on observe le magnétisme, on va écrire « aucun » s'il n'y en a pas. Sinon, on peut écrire « faible » ou « fort ». Ensuite, je vais vérifier pour l'effervescence. L'effervescence, je vais devoir prendre un papier c'est tout. Le déposer en dessous du minerai que je veux vérifier. Ensuite, je vais prendre de l'acide chlorhydrique. Alors, quand on travaille avec l'acide chlorhydrique, c'est impératif de mettre des lunettes de sécurité. Alors, je mets des lunettes de sécurité. Je vais reprendre mon clou, puis je vais gratter un peu à la surface du minéral. La raison pour laquelle je le fais, c'est pour enlever s'il y avait, par exemple, de l'oxyde ou s'il y avait un petit peu de saleté. Après ça, je vais prendre mon acide chlorhydrique et je vais en déposer une goutte, tout simplement, comme ça. J'attends quelques secondes. Au bout de quelques secondes, s'il y a de l'effervescence, je devrais être capable de remarquer des petites bulles qui apparaissent. Alors, parfois, les bulles sont très fortes. On dirait que l'effervescence est forte. Si l'effervescence n'est pas très forte, ça va être seulement des petites bulles. Ça va être plus facile d'observer avec une loupe. Donc, je regarde avec une loupe, voir s'il y a des bulles. Alors, encore là, s'il y a de l'effervescence, je vais mettre l'effervescence forte ou faible. Puis, si je vois la formation d'aucune bulle, à ce moment-là, je mets aucune. Une fois que j'ai fini avec le test de l'effervescence, je vais rincer le minéral comme il faut avec un flacon laveur au-dessus de l'évier. Puis, je vais essuyer bien comme il faut mon échantillon. Voilà. Comme ça. Ensuite, le dernier test, ça va être le test pour vérifier la masse volumique. Alors, je vais commencer par mesurer la masse avec une balance. Je prends ma balance. Je m'assure que ma balance est bien à zéro. Je vais placer mon échantillon dessus. Je vais déplacer le curseur sur le fléau jusqu'à ce que le fléau tombe. Donc, je sais maintenant que la masse est entre 30 et 40. Je vais retourner à 30. Puis, je vais remonter doucement jusqu'à ce que la balance revienne à zéro. Donc, par exemple, ici. Donc, la masse est 31,6 grammes. Je mets la balance à zéro. Ça, c'est une mesure directe de la masse. La masse sera mesurée en grammes. J'ai déterminé que c'était 31,6 grammes. Ensuite, je dois mesurer le volume de mon minéral. Alors, je vais choisir le plus petit cylindre gradué qui est capable d'accepter mon minéral. De toute évidence, ici, ça ne rentre pas. Donc, il faut que je prenne un cylindre gradué un petit peu plus gros. J'ai déjà mis de l'eau dans le cylindre gradué. J'ai déjà mis 25 millilitres d'eau ici. Alors, je vais noter ceci. 25 millilitres. Il faut être certain que j'ai exactement 25 millilitres. J'ai utilisé un compte-gouttes. Puis, j'ai ajouté des gouttes une à la fois jusqu'à ce que j'ai exactement 25 millilitres à la base du ménisque. Ensuite, je vais glisser mon minéral, comme ceci, doucement, en inclinant le cylindre gradué. Comme ça, l'eau n'éclabousse pas quand on met le minéral dedans. Je vais brasser un petit peu juste pour enlever les bulles d'eau et je vais vérifier à nouveau le volume avec le minéral dedans. Alors, à ce moment-ci, moi, je remarque que j'ai 40 millilitres. Donc, bien sûr, il faut faire la différence. 40 moins 25, ça va me donner 15 millilitres. Donc, je vais noter ici le volume en millilitres qui sera 15 millilitres. Bon. Alors, une fois que j'ai fait ça, je pourrais diviser la masse par le volume pour trouver la masse volumée. Une fois que j'aurai noté toutes les observations, à ce moment-ci, je vais prendre ma clé d'identification des minéraux. Je vais y aller par catégorie. Donc, des minéraux à l'éclat métallique ou non métallique. Après ça, j'y vais par la dureté. Puis, après ça, bien, les autres caractéristiques jusqu'à ce que j'ai identifié mon minéral. Donc, une fois que ce tableau-là est rempli, une fois que j'ai vérifié ma clé d'identification, bien, je note le minéral ici. Quand vous avez fini avec votre expérience, vous rentrez tout le matériel. Donc, ici, on vide l'eau, on prend le minéral, on l'assèche. C'est très important de les assécher. On remet ça dans le cabaret. On remet le clou, la lampe de poche, la plaque de porcelaine dans le contenant. On remet le couvreur sur le contenant. J'ai déjà dit qu'on avait foncé ou qu'on avait frotté la plaque pour la nettoyer comme il faut. On remet la loupe dans le cabaret. Cylindres gradués, on les couche sur le côté. On remet le contenant d'acide. Le contenant d'eau, avec un compte-gouttes, on pourrait le laisser sur la table. La balance est remise à zéro. On retourne ça au technicien. Et voilà, votre laboratoire est prêt à être complété.